C'est l'acte qui formalise le partenariat entre l'Association interprofessionnelle de l'Anana du Bénin et le programme de développement de la filière Anana dans une convention qui prend son envol dès ce lundi 16 novembre 2020. Avec cette convention signée au ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, c'est une nouvelle aide qui s'ouvre pour les acteurs de la filière, notamment les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les exportateurs. Plusieurs activités sont inscrites sur la feuille de route de cette convention. Renforcer l'image de l'Anana du Bénin. Nous savons que nous avons un anana au Bénin qui ne se retrouve nulle part du point de vue de la qualité organoleptique, nulle part au monde. Il faut être fier. Mais on doit faire de manière à ce que cette image la soit renforcée. Nous devons faire de manière à ce que l'interprofession puisse être une interprofession forte, bien gouvernée, une interprofession qui rend des services effectifs aux membres, une interprofession dynamique. Troisièmement, la défense des intérêts des membres. Si je suis membre d'une interprofession, c'est parce que j'ai des besoins, j'ai des intérêts à défendre. L'AIAB doit pouvoir défendre ces intérêts. Pour le président de l'AIAB, cette cérémonie est l'aboutissement d'un long processus participatif d'identification des besoins en renforcement des capacités et de planification opérationnelle et financière. Sa mise en œuvre est financièrement soutenue par l'Agence belge de développement avec un montant de près de 187 millions de francs CFA. L'Agence belge de développement, en accord avec le gouvernement, met en œuvre à travers le pilier 1, le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas d'EFIA, qui vise à appuyer le développement des chaînes de valeurs ajoutées, porteuses, ainsi que l'entrepreneuriat dans cette filière. A travers ces deux interventions, le projet d'EFIA accompagnera le renforcement des capacités des élus des agents de l'AIAB et des familles d'acteurs dans leur rôle de plaidoyer pour la promotion et le développement de la filière. Je vous assure de la disponibilité et de l'engagement de l'équipe d'EFIA à accompagner la mise en œuvre de la convention de subsides avec efficacité, efficience et rigueur. L'amélioration de la gouvernance de l'AIAB et le renforcement de relations entre les différents acteurs, la promotion de la filière ananas, le renforcement des actions de plaidoyer sont entre autres résultats attendus dans la mise en œuvre de cette convention. Créée en 2016, l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin entend saisir l'opportunité de cette convention pour organiser, développer la filière et mieux défendre les intérêts de ses membres.